Bonsoir, voici 10 ans que le magazine Santé 36.9 existe. Quand nous nous sommes demandé quel sujet nous allions aborder pour marquer ce cap, la question du cancer s'est imposée. D'abord parce qu'il est en train de dépasser les maladies cardiovasculaires pour devenir la cause de mortalité numéro 1, pas seulement dans les pays industrialisés mais un peu partout sur la planète. Ensuite parce qu'il va toucher une personne sur deux née après 1960. Une sur deux c'est énorme. Et enfin parce qu'actuellement, chaque année, plus de 13 millions de personnes sont diagnostiquées avec un cancer quelque part dans le monde. Que peut-on faire pour elles ? Quelles sont les nouvelles thérapies qui sont déjà utilisées ? Avec Bernard Neuvet, nous vous proposons un gros plan sur une maladie, un phénomène dont on cherche encore à comprendre tous les mécanismes. Aux origines de la Terre, la matière inerte de l'univers se transforme, devient plus complexe jusqu'à ce que jaillisse le vivant. C'est ce foisonnement de l'évolution qui a permis les bactéries, puis les plantes et les animaux. Multiplications, mutations, ce sont de subtils mécanismes qui régissent le cycle de la vie. C'est cette vitalité qui permet à une seule cellule de se diviser en deux, 4, 8, 16, 32, puis des milliards de cellules, pour former en un temps record un être vivant. Chaque cellule contient toute la formation nécessaire pour former un individu complet, mais elle se spécialise. Quand un organe atteint la bonne taille, les cellules cessent de se répliquer. Il y a des mécanismes dans notre organisme qui font que nous avons la forme que nous avons et nous avons le nombre de cellules que nous avons dans chacun de nos organes. Le cancer, c'est en partie un échappement à ces mécanismes. C'est-à-dire que les cellules vont se mettre à pousser, à pousser, à pousser, et elles ne savent plus quand s'arrêter. Pourquoi ? Parce que des mutations ont été introduites dans le génome de ces cellules qui font que ce qui normalement doit répondre à « Ah, j'arrive au bout de l'organe, je dois m'arrêter de pousser, je suis à la frontière ». Les mutations font que la cellule n'entend pas ces signaux et continue de pousser. Didier Tronot dirige le laboratoire de génétique de l'EPFL. Il étudie les mutations, c'est-à-dire les modifications qui se produisent sur cette chaîne d'informations que constitue l'ADN d'une cellule. Ce sont ces mutations qui ont permis la sélection et l'évolution pendant des milliards d'années. Sans elles, le vivant ne se serait pas complexifié ni diversifié. Le cancer, c'est un peu le prix à payer à la capacité de pouvoir évoluer. De nouveau, sans cette évolution, on ne serait pas là. L'ADN est comme un long collier. Dans la cellule humaine, il est constitué de quelques 3 milliards de perles. Quand la cellule se divise, elle doit répliquer cet ADN. Donc elle doit prendre chacune de ces 3 milliards de perles et en faire une copie dont héritera la cellule phi. C'est au cours de ce processus que des erreurs peuvent survenir. Chacune des cellules a des mécanismes de contrôle qui surveillent que quand une copie de l'ADN est faite, la copie correspond vraiment à l'original. C'est ce qu'on appelle les processus de réparation de l'ADN. Aussi quand surviennent des mutations sous l'influence d'agents toxiques, il y a des inspecteurs qui surveillent pour voir si c'est passé quelque chose. Et puis s'ils voient quelque chose de faux, ils réparent ou ils enlèvent un petit bout, ils en remettent un autre. Et le cancer, c'est lorsque ces mécanismes ne parviennent pas à réparer tout ce qui a été introduit comme anomalie. Il faut plusieurs mutations pour qu'une cellule devienne cancéreuse. Le hasard, le vieillissement et l'exposition à des substances cancérigènes augmentent les mutations. Le processus cancéreux, c'est en fait une accumulation de mutations, de changements de la séquence du génome de la cellule qui font que ces différents phénomènes surviennent. Une croissance effrénée, une incapacité à être reconnue par le système immunitaire, une incapacité à empêcher l'accumulation de mutations supplémentaires. Et l'effet de toutes ces mutations ensemble aboutit au phénomène cancéreux. Comme l'embryon, le cancer revêt une sorte de cap d'invisibilité. Logiquement, le foetus devrait être éliminé par le système immunitaire de la mère puisqu'il porte des gènes différents. Il est un corps étranger en quelque sorte. Et pourtant, il parvient à se faire tolérer. Pour les cellules mutées, c'est pareil. C'est le même mécanisme de tolérance qui permet à la fois la vie et la maladie. Et c'est ce qui rend le cancer si compliqué à traiter. Il fait partie de nous. C'est une maladie qui va peser lourd sur nos vies et sur le financement du système de santé. En Suisse, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes femmes de 25 à 34 ans. C'est aussi le premier tueur dans la population de 55 à 74 ans. Le cancer du poumon est le plus fréquent, suivi de la prostate et du sein, puis du côlon et de celui de la peau. Les facteurs de risque sont connus, mais le cancer frappe au hasard. La roulette génétique fait que certains passeront entre les gouttes, là où d'autres, malgré une hygiène de vie irréprochable, développeront quand même la maladie. Jean Saisinski s'est toujours méfié du soleil. Il s'est protégé toute sa vie. S'il y a un cancer qu'il n'aurait jamais imaginé développer, c'est bien le mélanome. Ça a commencé sous l'ongle du gros orteil gauche. Alors, je n'y ai pas pris garde vraiment, parce que je me suis dit que je me suis accroché, je me suis blessé à quelque part. Donc, j'ai mis un pansement, et puis voilà, ça allait un petit peu mieux. J'ai consulté dans un service de dermatologie, où là, on m'a prescrit un antibiotique sous forme de pommade avec des bains de pied. Et il faut reconnaître que c'est allé nettement mieux. Et puis là, on est arrivé au seuil de l'automne, on remet des chaussures fermées. Et puis, donc là, ça a commencé à dégénérer, si je puis dire. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est devenu une plaie vraiment importante, mais très, très rapidement. Une biopsie de la lésion révèle qu'il s'agit bien d'un mélanome, un cancer de la peau très agressif. J'ai été surpris qu'il puisse y avoir un mélanome sous un ongle, parce qu'on nous rend très attentifs aux grains de beauté qui peuvent virer en mélanome partout sur le corps. Mais au niveau d'un mélanome sous un ongle, ça, je ne l'avais jamais entendu. Et c'était vraiment, je suis tombé de très haut à ce moment-là, parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'existait pas. Quand on parle de mélanome, on sait qu'a priori, c'est un cancer qui est très grave, surtout quand il est dans un stade avancé. Donc peut-être que le choc a été d'apprendre que c'est dans un stade 4 sur une échelle de 5. Comme beaucoup de patients après un diagnostic, il s'est mis à chercher des informations. L'erreur, sans doute, que j'ai faite, c'est d'aller sur Internet. Ça, je pense que c'est une grave erreur, parce qu'en fait, d'abord, on est seul devant sa machine. En plus, il n'y a aucun discernement. En n'étant pas spécialiste, en n'étant pas médecin, ce que l'on voit, c'est des statistiques, c'est des explications, mais on ne peut pas les remettre dans un certain contexte. Donc on se trouve à prendre des coups de poing, je veux dire, à répétition, en somme, dans l'estomac. C'est un peu comme ça que je le ressentais. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce que ce que vous avez vu sur Internet, c'était quoi, par exemple ? C'est des statistiques de vie, par exemple, où on vous annonce qu'en étant un homme, en ayant un mélanome à une des extrémités, comme un orteil, etc., vous avez 2 % de chance de survie à 5 ans, par exemple, ce genre de choses. 2 % ? C'est hyper violent de lire ça. Tout à fait. Ce diagnostic, il est tombé il y a 4 ans. Jean avait 64 ans et pensait profiter de sa retraite pour voyager avec sa femme. Une bonne partie de son temps libre est aujourd'hui occupée par des rendez-vous médicaux et des examens. Quelle place elle prend, cette maladie, dans votre vie ? C'est une place énorme parce que, d'abord, c'est un point d'interrogation sur tout l'avenir. C'est-à-dire que, sur des choses très, très simples, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire. Je vous donne un exemple. Ma voiture a un certain nombre de kilomètres qui voudrait, en temps normal, que je la change. Et là, je ne sais pas quoi faire parce que, selon l'évolution, ce n'est peut-être pas très approprié que je laisse à mon épouse une deuxième voiture, etc. Donc, voilà, sur des choses très, très simples. Et puis, à quelque part, psychiquement aussi, malgré tout, c'est toujours en arrière-fond cette pensée que, ben voilà, c'est une maladie qui n'est quand même pas une maladie simple et dont l'issue est toujours incertaine. Voilà 4 ans qu'il attend qu'un traitement vienne à bout de cette maladie. C'est une lutte, une bataille de tous les jours. La lutte contre le cancer utilise souvent un langage martial. Il faut dire que la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle surprenant dans la découverte des premiers médicaments. Le 2 décembre 1943, les Allemands bombardent des navires alliés chargés d'une arme secrète, le gaz moutarde. L'énorme cargaison se répand dans l'eau et l'air. Des centaines de personnes sont empoisonnées. Des pharmacologues américains chargés de trouver un antidote au gaz moutarde remarquent que les survivants n'ont presque plus de globules blancs. C'est à partir de cette observation que naîtra l'idée de tester des dérivés du gaz moutarde pour soigner les cancers du sang. Cancer qui à l'époque était toujours mortel. Pierre-Yves Dietrich dirige le service d'oncologie des HUG. En plus de la clinique, il conduit et supervise de nombreuses études. Son travail s'inscrit dans la longue histoire de la lutte contre le cancer. Le gaz moutarde lui-même, on ne l'utilise plus, mais ça a finalement été la base d'une immense famille de droques anticancéreuses qu'on appelle les alkylants et qu'on emploie encore tous les jours. Mais avec une toxicité beaucoup mieux contrôlée, avec des molécules qui ont été construites de manière à ne plus avoir une partie des effets secondaires du gaz moutarde. C'est parce qu'elles sont anormales que les cellules cancéreuses sont plus sensibles à la toxicité de la chimiothérapie. Mais comme le produit passe dans tout l'organisme, très vite, on s'est aperçu que les cellules saines souffraient aussi, provoquant de violents effets secondaires. C'est dans les années 60 que j'ai remis l'idée qui maintenant paraît très naturelle et logique de mettre plusieurs molécules ensemble en essayant de varier leur mode d'action pour qu'elles attaquent la cellule sous différents axes et si possible, en prenant des molécules qui sont compatibles entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne fassent pas trop d'effets secondaires quand on les met ensemble. Donc on a passé de la monochimiothérapie à la polychimiothérapie et ça, ça a été une étape clé dans les traitements anticancéreux. A cause de sa toxicité et parce qu'elle n'est pas toujours efficace, on a cherché à trouver mieux que la chimio. Aucun domaine de la médecine n'a attiré autant d'argent que le cancer. Mais les avancées ont toujours été modestes en regard des fonds et de l'énergie investie. Les chercheurs uriquois viennent de réaliser une percée importante dans la lutte contre le cancer. Les chercheurs japonais viennent de nous apporter un nouvel espoir dans le traitement du cancer. En dépit des gros titres et des annonces spectaculaires, le médicament révolutionnaire et définitif, promis si souvent par les scientifiques et les politiciens, n'est jamais arrivé. Ce qui n'empêche pas le taux de guérison d'augmenter lentement au fil du temps. Ça, c'est des développements médicamenteux, mais accompagnant tout ça, il y a eu les progrès de la chirurgie qui sont absolument incroyables, de l'anesthésie, de la radiothérapie, de la radiologie, l'imagerie actuelle par rapport à l'imagerie d'il y a 30 ans. C'est juste pas le même monde. C'est indiscutablement l'ensemble qui fait les progrès thérapeutiques actuels. La radiothérapie joue un rôle essentiel dans le traitement du cancer. Une discipline qui a également progressé, mais plus discrètement, sans faire les gros titres. Jean-Bouris fait également partie de ces médecins qui font à la fois de la clinique et de la recherche. Ça a été très progressif. Au début, on avait des rayons X qui étaient très peu pénétrants, qui donnaient beaucoup de doses sur la peau, en surface. On disait d'ailleurs à l'époque que ça brûlait les patients. Les patients étaient brûlés par les rayonnements. Et donc, tout au long du siècle dernier, on a cherché à avoir des rayonnements beaucoup plus énergétiques, qui donnaient le maximum de doses dans le patient et non plus à la peau. Donc ça, ça a été un très grand progrès. Un progrès qui a permis de traiter la plupart des tumeurs, sauf celles situées dans le cerveau. Qu'est-ce qu'on faisait avant chez ces patients-là ? On irradiait l'ensemble du cerveau. L'ensemble du cerveau, mais à des doses que le cerveau pouvait tolérer, qui étaient relativement basses et qui ne permettaient pas de guérir, on va dire, ces lésions métastatiques. En revanche, cela provoquait des dégâts et des pertes de mémoire irréversibles. Voilà, donc je vais vous mettre le masque. Vous n'hésitez pas à bouger. Ce qui a changé au fil des ans, c'est la mise au point de nouveaux outils toujours plus performants, comme ce système de radiochirurgie robotisé. Cette machine s'appelle le Cyberknife, couteau cybernétique en français. Les séances sont longues, mais sans douleur. Cet outil fait de la radiothérapie de très haute précision. On est extrêmement précis. Les faisceaux d'irradiation vont converger vers la tumeur ou vers les zones tumorales et épargner de façon très efficace les tissus sains autour. Le résultat de ça, c'est qu'on a un effet curatif sur chacune des métastases traitées. À 90-95% des cas, on détruit ces tumeurs-là. Le cerveau sain reçoit une dose très faible. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et si jamais le patient refait les métastases plus tard, on peut refaire encore cette radiothérapie dans des conditions de très haute précision. Il existe deux appareils comme celui-ci en Suisse. Il complète une boîte à outils médicales en constante évolution. Le futur, on le voit de deux façons. Il y a des cancers qu'on sait guérir actuellement. Alors pour cela, il va falloir diminuer encore les effets secondaires. Ils ont beaucoup diminué ces dernières années, mais on va encore pousser ces techniques pour les diminuer. Ça, c'est la première catégorie de patients. Donc on a à peu près 60% des patients cancéreux qui guérissent définitivement. Et puis, on a une partie des patients qui ne guérissent pas, qu'on ne sait pas encore guérir avec tous nos traitements actuellement. Et pour cela, il va falloir être plus efficace. Les défis et la raison pour laquelle il est important d'avoir plusieurs catégories de traitements, c'est qu'on a affaire à des milliers de maladies différentes et non pas à 3-4 cancers différents parce que la caractéristique de la cellule tumorale, c'est qu'elle est instable génétiquement et elle mute tout le temps. C'est un vrai caméléon. Donc il est hautement probable qu'on n'aura pas de traitements universels contre les cancers. On aura des centaines de traitements et de stratégies différentes pour traiter les milliers de maladies différentes que sont les cancers. Jean a dû être amputé du doigt de pied, mais trop tard. Le mélanome a eu le temps de faire des métastases ailleurs dans son corps. Depuis 4 ans, il enchaîne traitement et visite médicale de contrôle. Aujourd'hui, c'est une série d'examens qui est relativement serrée. donc à chaque genre d'examen comme ça où le point est fait, c'est toujours un moment d'angoisse où c'est vraiment le point de rérogation sur l'avenir en quelque sorte. Pour l'équipe médicale qui s'occupe de lui, il s'agit de vérifier régulièrement si la maladie régresse, si elle s'est stabilisée ou si malheureusement elle progresse. Jean a subi à peu près tout ce qui existe comme traitement contre le cancer. Il a même testé des médicaments innovants dans le cadre d'études cliniques. Tout ce qui pourrait stopper la formation de métastases dans ses poumons, ses os et son cerveau. Vous m'entendez ? Oui, très doucement. D'accord, on va injecter le produit de contraste. Ça va juste faire un peu froid. dans votre bras. L'IRM doit montrer si ces métastases cérébrales irradiées par le CyberKnife ont continué à diminuer et vérifier qu'il n'y en a pas de nouvelles qui seraient apparues entre temps. Le PET scan est un autre appareil qui permet de visualiser les métastases pulmonaires et osseuses. Le dernier examen avait montré une régression marquée de ces tumeurs sous l'effet de la radiothérapie. Ici, dans la partie inférieure de l'écran, vous avez l'examen réalisé au mois de mai de cette année. Entre les deux, le patient a eu une radiothérapie. Cette radiothérapie a été évaluée au mois d'août et vous voyez ici une réduction de l'intensité et de la taille des tumeurs au niveau pulmonaire. Le patient est actuellement sous chimiothérapie depuis lors et nous allons effectuer aujourd'hui un nouveau PET pour regarder en fait l'effet de cette chimiothérapie. À l'incertitude, s'ajoutent des examens invasifs et des traitements aux effets secondaires pénibles. La chimiothérapie a fait chuter son taux de fer provoquant une fatigue intense. Avant de rentrer chez lui, Jean reçoit encore une perfusion de fer. Le cathéter, il vous fait pas mal ? Non, absolument pas. Les résultats de tous les examens que vous avez subis aujourd'hui, vous les aurez la semaine prochaine ? Je les aurai effectivement la semaine prochaine. Il faut attendre que les spécialistes, les radiologues analysent toutes les images et ensuite elles sont transmises au médecin que je vais voir donc mardi prochain. Ils ne vous disaient jamais rien avant ? Ils ne peuvent pas dire. Même s'ils voulaient dire quelque chose, ça leur est difficile parce qu'il faut analyser les images et ils vont le faire dans les jours qui viennent. S'ils sont négatifs, évidemment, il y a un choc émotionnel aussi et après, ça va engager une discussion qui va être relativement intime. Ça va dépendre du degré de la maladie, si elle a évolué un petit peu, beaucoup. Donc voilà. Vous nous direz quels sont les résultats ? Tout à fait. On espère qu'ils seront bons. C'est une semaine d'attente angoissante qui commence. Il sait que si une seule cellule tumorale mute et devient résistante au traitement, elle peut proliférer et refaire une colonie entière. C'est le phénomène d'échappement responsable des rechutes. Dans la plupart des cancers, ce n'est pas la tumeur primaire qui conduit au décès du patient. Ce sont les métastases qui sont mortelles. Comprendre leur mécanisme est donc essentiel. Pourquoi certaines cellules se détachent-elles de la tumeur primaire pour aller se promener un peu partout et voyager dans l'organisme ? Comment font-elles pour traverser les parois des vaisseaux et des organes et aller coloniser des milieux très différents de leur origine ? Mais surtout, comment les cellules cancéreuses parviennent-elles à franchir une frontière très très bien surveillée, la barrière hémato-encéphalique qui est censée protéger le cerveau des intrus ? C'est à ces questions que tente de répondre une équipe de recherche de l'Université de Fribourg. Grâce au modèle animal, il s'agit d'expliquer ce qu'est la métastase. Comment une tumeur parvient à essaimer depuis son site d'origine, par exemple le sein, jusque dans le poumon, l'os ou le cerveau ? Les chemins empruntés par les cellules cancéreuses sont les mêmes chez ces petits mammifères. Une fois anesthésiées, des cellules de tumeurs mammaires sont injectées à ces souris. Elles vont rapidement développer un cancer agressif et présenter des métastases que les chercheurs pourront ainsi observer. On connaît assez bien le chemin. On sait que la cellule doit quitter la tumeur primaire, doit entrer dans le sang, se déposer dans l'organe cible, par exemple le cerveau. Ça, on connaît assez bien. Ce qu'on connaît moins, c'est le détail. Comme souvent le diable est dans le détail, en fait, on aimerait justement décortiquer les mécanismes, les molécules impliquées pour ensuite proposer des nouvelles thérapies. Il y a des tumeurs qui libèrent des cellules cancéreuses très tôt dans l'histoire de la maladie. Ces cellules peuvent rapidement faire des métastases ou au contraire, rester parfois des années entières en dormance dans l'organisme. Le type de cancer qui est induit chez les souris évolue de manière fulgurante. En moins de 4 semaines, le cerveau de l'animal est touché. Ce que les chercheurs ont découvert est très surprenant. Ils ont montré qu'on ne peut pas résumer la métastase à un méchant envahisseur qui s'impose. En réalité, il existe une forme de complicité de la part du tissu colonisé. Ce sont des échanges d'informations. D'abord, c'est la cellule métastatique qui démarre, disons, ce type d'interaction. Mais, de l'autre côté, la cellule, dans le cas du cerveau, on a trouvé qu'elles sont aussi eux qui aident, au final, les cellules métastatiques à s'installer, s'adapter et à la survie au final des cellules métastatiques. En d'autres termes, il existe une sorte d'hospitalité de la part de l'organe qui se fait coloniser. Comment ça va ? Bien. Tu as vu les résultats de la vie informatique ? L'envahisseur a des complices partout, y compris dans la barrière qui protège le cerveau. Je suis content. Au fond, c'est un jeu à deux. Il faut que la cellule amène suffisamment de bagages pour démarrer ce processus de colonisation qu'on dit. Il faut que le tissu soit prêt à l'accepter. Il y a des façons par lesquelles l'environnement aide la cellule à s'installer. C'est un signe de bienvenue avec aussi des mécanismes d'inflammation et ça favorise après la survie et la croissance. Une acceptation d'autant plus surprenante que les cellules cancéreuses du sein, par exemple, vont aller faire du tissu mammaire dans l'os ou dans le cerveau alors qu'elles n'ont strictement rien à faire à cet endroit. Il y a des tumeurs comme la prostate ou le cancer du sein qui vont très souvent dans le squelette parce qu'il y a des bonnes conditions. Il y en a d'autres, le poumon, il va très souvent dans le cerveau parce que probablement il y a des bonnes conditions là-haut. On sait désormais que seule une fraction des cellules cancéreuses d'une tumeur possède la capacité de se détacher pour aller faire une colonie ailleurs dans l'organisme. Ces cellules sont différentes. Elles ont quelque chose de spécial que les chercheurs fribourgeois ont identifié chez la souris. On a découvert une molécule qui est responsable de la survie de la cellule métastatique dans le cerveau et ensuite on a comparé avec les tissus chez les patients pour pouvoir détecter cette molécule. Et vous l'avez trouvé ? Oui, on a pu confirmer l'expression de cette molécule chez les patients. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un médicament qui, chez la souris, cible cette molécule dans les cellules elle est détruite. Il faut maintenant espérer que cela fonctionnera aussi chez l'humain. Si on ne parvient pas à éliminer ces cellules qui font des métastases, l'autre stratégie, c'est de les empêcher de proliférer. Puisque certaines peuvent rester des années en dormance dans l'organisme, peut-être existe-t-il un moyen de les garder endormies à jamais. Au fond, on ne sait pas, déjà on ne sait pas nous si normalement on a quelques cellules cancéreuses, on pense que peut-être oui, qui sont prises en charge par le système immunitaire par exemple. Et de l'autre côté, même un cancer déclaré qui a fait des micros, des petites métastases, si on arrive à les contrôler dans le temps, pourquoi pas ? On peut vivre avec des infections chroniques, on pense à l'hépatite par exemple. Le sida c'est aussi un bon exemple où la maladie est prise en charge par des médicaments. Dans le cancer, on pourrait s'imaginer qu'on garde ces métastases dans un état disons non nocif, je dirais. Pendant que l'équipe de Courtu-Rueg poursuit ses recherches, d'autres scientifiques se demandent s'il existe un moyen de renforcer l'immunité contre le cancer à la manière d'un vaccin. Un moyen qui viendra à la rescousse de ce système immunitaire débordé par l'envahisseur. Cette idée que l'immunité joue un rôle capital, que c'est une des clés du cancer n'est pas nouvelle. Mais elle avait été mise un peu de côté au profit d'autres stratégies qui semblaient plus prometteuses. Aujourd'hui, grâce à l'étude non seulement des gènes, mais du fonctionnement du génome humain dans son ensemble, ce qu'on appelle la génomique, on comprend mieux pourquoi certaines cellules deviennent folles et comment elles parviennent à se rendre invisibles aux yeux du système immunitaire. La recherche fondamentale a permis de mettre en lumière des mécanismes très complexes jusque-là restés mystérieux. Du coup, l'idée qu'il faut réveiller, qu'il faut mobiliser l'immunité contre le cancer revient sur le devant de la scène. Dans ce laboratoire absolument stérile, un vaccin expérimental est préparé pour être injecté dans quelques heures. un vaccin d'un genre nouveau, totalement individualisé. C'est une pièce unique fabriquée sur mesure à partir des cellules cancéreuses du patient prélevées dans sa tumeur. Ces cellules, sorties de leur site, sont inactivées en laboratoire. Elles sont donc rendues inoffensives avant d'être préparées pour être réinjectées ailleurs dans le corps du patient. Il aura fallu 15 ans à Nicolas Mac et à son équipe pour parvenir à concrétiser cette idée de vaccin. Si on injecte uniquement ces cellules-là, on sait, ça a été fait déjà depuis il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ça ne marche pas, ce n'est pas suffisant pour réveiller le système immunitaire. Donc ce qu'il faut, c'est rajouter à proximité de ces cellules tumorales qui sont les cibles, rajouter un excitateur. M. Pogane, Georges, 19, 8, 49. Oui. Ok, on est bien. Ce sont des micro-capsules comme celle-ci qui renferment l'excitateur. La haute couture. Ce dispositif, qui va permettre une diffusion prolongée, est ensuite glissé sous la peau. Les cellules tumorales inactivées sont injectées à proximité. Le but est d'agiter ce dispositif sous les yeux du système immunitaire pour le stimuler, l'alerter sur ces tumeurs qu'il aurait dû détruire et qu'il a laissé proliférer. Voilà. Merci. Sur l'échelle de la douleur, vous avez, c'était combien ? De 0 à 10 ? Pas beaucoup. Pas beaucoup ? Non. On espère que cette stimulation soit suffisante pour ensuite que le système immunitaire fasse son travail habituel, c'est-à-dire de recruter les soldats, si on peut dire. Et là, il y a les lymphocytes, il y a les anticorps, tous les différents composants qui vont ensuite retourner surveiller l'organisme et notamment aller vers les métastases pour détruire les cellules qui portent la cible qui a été reconnue initialement. Ah, j'acceptais pas. J'accepte pas. J'accepte pas ça. Et c'est elle qui paye les points que c'est quoi. 15 patients venus de plusieurs cantons ont accepté de participer à cette expérience. Ils souffrent de cancers différents mais tous sont à un stade très avancé de leur maladie. Chez eux, tous les traitements possibles ont échoué. Il s'agit d'une étude clinique de phase 1, c'est-à-dire très préliminaire. Les tests sur les animaux ont donné de bons résultats. Les comités d'éthique ont donc autorisé les essais sur l'humain. On n'est pas en train de mesurer l'efficacité, on mesure la sécurité du produit. Il est très important de leur expliquer que ces études sont faites vraiment pour essayer d'évaluer la tolérance aux médicaments et que dans une situation où on a un échec thérapeutique avec les médicaments standards, on espère naturellement leur offrir un espoir mais il faut être très raisonnable par rapport à nos patients et ne pas leur donner un enthousiasme démesuré. Tout le monde me dit « Ouais, mais tu joues la cobaye. » Eh bien, c'est vrai. Je suis consciente. Mais au lieu de rien faire et puis sombrer dans la maladie, je m'y bats. Ça ne vous dérange pas d'être un cobaye ? Non. Au contraire, parce que même si ça ne marcherait pas, moi je regarde aussi plus loin, je dis « Peut-être je donne une petite gouttelette de la recherche. » Voilà, ce vaccin ne va pas faire grand-chose par rapport à ce qui va m'arriver. Mais ce qui est clair, c'est que si je peux aider comme ça, si on peut aider avec ça, si c'est un élément qui va permettre aux chercheurs, aux médecins d'en construire un autre, d'en trouver un autre. Alors, c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Parce qu'autrement, on ne me proposait rien. Mon oncologue me dit « Georges, il n'y a rien pour toi. » Je vais demander. Alors, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a le grand vide. Il y a l'attente que ça vous bouffe de l'intérieur. Je trouvais ça assez insupportable comme idée. Mais il n'y a pas quelque chose. Il me dit « Oui, tu peux aller peut-être. Il y a des études dans le monde entier. avec ça, ses premières études, on va déboucher sur autre chose qui va déboucher sur autre chose et arrêter ce mal-là, cette saloperie, entre guillemets. » Georges Pogam et Marianne Cahier sont tous deux décédés, entourés de leurs proches et de cette équipe de soignants dont ils étaient devenus partenaires. Leurs cancers étaient trop étendus. Mais grâce à eux, l'étude clinique se poursuit. Le vaccin devrait pouvoir être testé sur des volontaires à des stades moins avancés de la maladie. On a vu que chaque cancer est différent. Il est en quelque sorte une maladie orpheline propre à un individu donné. C'est donc un candidat par excellence pour la médecine personnalisée. Déjà aujourd'hui, les traitements à disposition sont combinés ou utilisés successivement selon un protocole ajusté à chaque cas. Chimiothérapie, radiothérapie et nouveaux médicaments sont donc déjà prescrits sur mesure. La prochaine étape, pour être encore plus précis, c'est de réaliser le profilage génétique des cellules tumorales du patient. La spécialité de Solange Peters est le cancer du poumon. Dans ce domaine, la génétique des tumeurs a permis de faire des progrès inespérés. Des progrès bienvenus car le taux de guérison a longtemps été très faible. Depuis quelques années, tout a changé pour elle et surtout pour ses patients. Il est vrai qu'il y a 15 ans, on donnait le même genre de chimiothérapie à tout le monde avec des résultats qu'on connaît relativement décevants. Ce qui a beaucoup changé, je dirais, notre travail, c'est deux facteurs importants. Le premier, c'est qu'on a commencé à connaître la génétique des cancers. Donc pour chaque patient avec des cancers du poumon, de regarder si on peut identifier au niveau génétique la cause du cancer et a fortiori, est-ce qu'on a des médicaments pour corriger cette génétique si on a envie. Malheureusement, évidemment, ces cancers génétiquement déterminés sont rares. Peut-être qu'ils représentent 10% de notre population de patients et très souvent des non-fumeurs d'ailleurs. Ce fameux cancer du poumon du non-fumeur. Reijer Lennstra est exactement dans cette situation. Un cancer du poumon réfractaire à toutes les chimios et radiothérapies possibles. Son cas était désespéré. Il avait des métastases dans tout le corps, y compris le cerveau, quand la génétique de sa tumeur a montré une mutation contre laquelle il existe un médicament de la dernière génération. Il s'agit de molécules qui s'attaquent spécifiquement à cette mutation. Elle ne cible qu'elle et elle seule en mimant le travail des anticorps naturels mais en beaucoup, beaucoup plus efficace. C'est pour cela qu'on appelle ces nouveaux médicaments des anticorps monoclonaux ou thérapies ciblées. Et chez lui, les résultats ont été spectaculaires. Alors quand il est arrivé au diagnostic, on va dire, on voit ses multiples lésions et je vais vous les montrer. Elles sont de taille diverse. On les retrouve des deux côtés et puis à tous les étages du cerveau. Puis si on descend, on va voir peut-être la plus grande en taille pour vous montrer est celle du cervelet ici qui fait près de 2 cm. Puis là, je vous montre l'IRM en comparaison. Ça, c'est celle de septembre 2015, donc deux ans après. Il n'y a plus aucune lésion visible. Et pour montrer le plus frappant, si je descends au niveau de mon cervelet ici où j'avais la lésion de 2 cm, on ne voit plus rien du tout. On passe d'une situation avec cette lésion-là, avec en l'absence de tout traitement local hormis le médicament, la disparition complète de cette lésion. C'est vrai que ce médicament, on n'a pas très envie de l'arrêter. Racontez-moi un peu ce que vous en pensez maintenant de ce médicament. Ah, je trouve que c'est un très bon médicament, un beaucoup mieux supporté que le chimio, et beaucoup plus efficace. Donc, je suis très content que j'ai eu la chance d'entrer dans cette clinique. Oui, ça, c'est une chance. Effectivement, ce médicament n'est disponible que dans le cadre d'études cliniques. On ne peut pas encore l'acheter en pharmacie et il ne fonctionne que pour un seul type de mutation. La grande révélation de la génétique, c'est que l'on retrouve cette mutation dans d'autres cancers, comme celui du côlon ou de la peau. Cela signifie qu'on ne peut plus simplement classer les cancers par organes. Désormais, il faut aussi tenir compte des mutations avant de choisir un traitement. Ce médicament ne fonctionnerait pas chez Jean Saisinski, car son mélanome ne présente pas cette mutation spécifique. Il faut donc trouver d'autres stratégies dans son cas. Et ça devient urgent, car les résultats de ses contrôles ne sont pas bons. De nouvelles métastases sont apparues sur ses os et dans son cerveau. De plus, une grosseur s'est développée sur son cou. Signe que sa maladie avance, bien qu'il soit sous chimiothérapie. Vous pouvez rester assis, ça va très bien. Je vais juste... Merci. C'est la seule que vous ayez remarquée. D'accord. Et ça, c'est douloureux ? C'est douloureux, oui. Pas le patient, c'est douloureux. Oui, d'accord. Tout ça, ça s'est passé finalement depuis le scanner, donc ça montre que cette lésion-là, contrairement aux autres dont on parlait, a vraiment une rapidité d'évolution qui est extrêmement impressionnante. Donc je pense qu'il va falloir probablement la traiter différemment du reste. Je me suis permis d'en parler à notre ORL pour essayer de voir s'il y a la possibilité de faire une intervention chirurgicale pour enlever uniquement cette lésion. Ça sous-entend une hospitalisation ? Alors probablement, il faudra faire prendre une anesthésie générale, courte. Il y a beaucoup de nerfs ici, donc je pense qu'il faut qu'on fasse ça vraiment dans des bonnes conditions. Mais toutefois, je pense que c'est quand même quelque chose qui ne va pas nécessiter une hospitalisation de longue haleine. Spécialiste du mélanome et chercheur, Olivier Michelin aimerait tenter chez son patient une toute nouvelle génération de traitements par thérapie cellulaire. L'idée, c'est vraiment d'utiliser comme agent thérapeutique des cellules, les cellules même du patient. Concrètement, on ponctionne du tissu tumoral chez le patient. On le trie en laboratoire pour ne garder qu'une sorte de cellule sanguine qui participe à la défense de l'organisme, les lymphocytes. Le fait qu'ils soient dans la tumeur fait qu'ils ont déjà beaucoup de bons paramètres. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ont été capables d'y aller en suivant le flux sanguin. Ils sont capables de reconnaître la tumeur et certains même sont capables de tuer la tumeur localement. Probablement pas assez rapidement pour contrecarrer l'évolution de la maladie, mais certainement, ce sont des cellules qui ont déjà beaucoup de bonnes propriétés. Ces lymphocytes sont ensuite mis en expansion hors du patient. On les fait pousser, se multiplier dans un bioréacteur qui contient un liquide nutritif jusqu'à en obtenir plusieurs milliards. Cette étape prend environ trois semaines. Une fois qu'on a obtenu un nombre très important de ces cellules, on les réinjecte au patient et on s'est rendu compte qu'on arrivait comme ça à reprogrammer ces cellules, à les rendre réellement capables d'aller détruire non seulement la lésion d'où elle venait, mais surtout toutes les métastases qui constituent la maladie. Le problème, c'est que ces techniques sont encore expérimentales. Elles ne devraient se généraliser que dans les mois qui viennent. Pour déployer ces nouvelles technologies, il faut des locaux, des autorisations et du personnel très qualifié. En octobre dernier, Pierre-Yves Maillard, chef de la santé du canton de Vaud, inaugurait le centre coordonné d'oncologie du CHUV. Première étape de ce qui a l'ambition de devenir un des plus grands centres de thérapie et de recherche sur le cancer en Europe. C'est accessible ? Non. Ce projet est porté par George Koukos, spécialiste mondial des thérapies cellulaires formé aux Etats-Unis. J'ai pensé qu'il y avait ici à Lausanne une opportunité unique pour faire quelque chose de différent au niveau européen. Il y a une masse critique de cliniciens qui pensent de la même manière. Comme vous pouvez l'imaginer, ces programmes sont extrêmement difficiles à mettre en place parce que vous avez besoin d'une très grosse équipe. biologistes, scientifiques, spécialistes de réglementation, bioinformaticiens, immunologistes, ainsi que de nombreux cliniciens qui sont non seulement très compétents mais également convaincus que c'est important. Et c'est bien parce qu'ils sont convaincus que c'est important qu'ils ont parié sur le succès de ces techniques. Le canton de Vaud, l'EPFL, l'Université de Lausanne, le CHUV, l'Hudwig Institut pour la Recherche contre le Cancer ainsi que l'ISREC, l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer ont réussi à s'entendre pour réaliser ce projet. Un projet qui va se déployer sur trois sites. Le CHUV et son centre coordonné d'oncologie. À côté, se construit Agora, un bâtiment dédié à la recherche et à la formation. Le troisième site est à Épalinges. C'est là que seront triées et travaillées les cellules immunitaires des patients. Une partie du laboratoire est déjà opérationnelle. C'est la troisième percée, c'est la troisième percée, celle qui permet de façonner ces lymphocytes par ingénierie cellulaire pour les modifier génétiquement, les modifier pour les rendre plus performants. Des cellules immunitaires sont prélevées chez le patient et sélectionnées. Mais dans ce cas, ces lymphocytes sont transformés génétiquement. Ils deviennent des OGM, tueurs de tumeurs. Là encore, on les pousse à se multiplier dans un bioréacteur nutritif jusqu'à en obtenir des centaines de milliards. Nous faisons ce que nous pourrions appeler des cellules bioniques, si on veut, des supercellules. Elles viennent à la fin dans un gros sac comptant une solution blanche, un peu comme du lait, et cela contient des centaines de milliards de lymphocytes qui peuvent être transfusés dans le patient. Dans les premières douze heures, les patients développent une très grosse fièvre et se sentent comme s'ils avaient la pire infection de leur vie, la pire grippe de leur vie. Après deux ou trois jours, le patient récupère et se sent bien après une semaine. Ce qui est intéressant avec ce procédé, c'est que comme avec un vaccin, l'effet semble se prolonger. Les lymphocytes continuent à circuler et surveiller l'organisme. L'observation la plus longue que nous avons sur ces cellules démontre qu'elle persiste dans le corps des patients pendant plus de dix ans. Donc, si nous pouvons atteindre une réponse complète avec ces thérapies, ces lymphocytes permettent une protection à long terme contre les tumeurs, ce qui maintient l'état de rémission où le patient se trouve sans trace de maladie pendant un long moment. C'est donc ça l'espoir pour le futur. L'objectif est de traiter quatre à cinq cents personnes par année avec ces thérapies cellulaires. Il faut des soins intensifs à proximité car elles peuvent provoquer des réactions violentes et il ne faut pas être trop affaibli par la maladie pour les supporter. Jean Szezinski sera sans doute un des premiers patients à en bénéficier, si ce n'est le premier. Sauf qu'il est engagé dans une terrible course contre la montre. C'est un petit peu la course entre la construction ici et l'avance de la maladie. Donc il faut que les deux, l'idéal soit à peu près synchrone pour qu'on arrive ensemble et qu'il y ait l'étincelle qui soit génératrice d'un sauvetage peut-être. Combien de temps peut-il attendre ce sauvetage ? Quelle est la vitesse d'évolution de sa maladie ? Pour l'instant, personne ne peut lui répondre de manière fiable. Mais ce sera bientôt possible avec le développement rapide des techniques de profilage génétique. Ce qui est aussi en train de changer radicalement, qui est totalement inédit dans l'histoire, c'est la capacité de la médecine à prédire l'évolution d'une tumeur. Le développement de ces outils d'analyse va permettre non seulement la mise au point de nouveaux traitements, mais également d'affiner, de personnaliser le pronostic. Un bon exemple de cette évolution, c'est le cancer de la prostate. Il est 11 heures du matin. Le pathologiste Peter Wilde, directeur du laboratoire, reçoit de la salle d'opération une prostate cancéreuse qui vient tout juste d'être retirée. L'analyse de l'organe par coloration des tissus se fait en urgence, sans raveiller le patient, et doit permettre à Peter Wilde de dire au chirurgien s'il faut enlever encore plus de tissus ou si l'ablation de cette prostate seule est suffisante. « Ça ressemble à ça. Maintenant, la technicienne va mettre une coupe en congélation rapide, ce qui nous permettra de voir la tumeur et de vérifier à quelle distance elle se trouve des bords de la prostate. » L'évolution de la maladie varie beaucoup d'un homme à l'autre. Impossible de savoir si la lésion va faire des métastases ou si sa progression est tellement lente qu'elle restera bénigne. En examinant la morphologie de la tumeur et sa localisation, la seule chose que Peter Wilde peut dire, c'est si l'opération va en rester là ou s'il faut couper plus large. « Là, je peux voir le cancer. On dirait qu'il est resté seulement à l'intérieur de la prostate. Là, ça devient très proche des bords. » « Il va devoir en enlever plus ? » « Oui, de ce côté, il va falloir enlever plus de tissus dans le gras, les vaisseaux et les structures nerveuses. Sinon, il y a un risque de récidive. » « La partie droite est complètement sans tumeur. À gauche, je vois un adénocarcinome. 11h10, il fait part de ses observations aux chirurgiens. Cette ablation de la prostate va sans doute sauver la vie de ce patient. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible pour l'instant d'avoir cette information avant la chirurgie. Pour tous les hommes à qui on diagnostique la maladie, se pose donc la question de garder la prostate ou pas. « Quelques patients ont des cancers insignifiants, certains ont des cancers agressifs, mais la plupart ont des cancers qui sont entre les deux. Alors, nous ne savons pas quoi faire. et bien sûr, nous conseillons aux patients de passer par la chirurgie, même si nous ne sommes pas sûrs que ce soit vraiment nécessaire. Il y a un pourcentage de surtraitement chez ces patients-là. Le risque de ce surtraitement, c'est d'enlever une prostate dont le cancer n'aurait pas dégénéré et de prendre inutilement le risque d'effets secondaires comme l'impuissance et l'incontinence. L'urgence est donc de trouver de nouveaux outils pour améliorer le pronostic d'une tumeur. À Zurich, l'urologe Daniel Eberle et son équipe développent une technique récente qui permet d'effectuer 40 petites biopsies en une seule opération au lieu des 12 habituels. Il s'agit de cartographier complètement la prostate et sa tumeur et de l'analyser. Avec cette technique, le bénéfice est double. Diminuer le risque de manquer une petite tumeur naissante, mais aussi surveiller le développement d'une maladie apparemment non-invasive. C'est le cas de l'homme qui est couché sur cette table et dont la tumeur, ici en bleu sur l'image 3D, n'a pas évolué depuis la dernière fois. Grâce à cette multibiopsie, il évite une opération préventive. Il garde sa prostate mais reste sous surveillance. ces 40 mini-prélèvements, Peter Wilde et son équipe les utilisent pour aller encore plus loin. Avec l'université de Zurich, ils ont lancé une étude pour découvrir ce qui permettrait de distinguer clairement une tumeur bénigne d'une maligne. Le but, trouver quelque chose de différent, un marqueur qui permettrait d'identifier les cellules dangereuses. Nous avons déjà collecté plus de 400 échantillons de prostate avec des tissus tumoraux. J'ai revu presque tous les cas et marqué les tumeurs ainsi que les zones de tissus normaux. Nous avons effectué le séquençage de l'ADN mais aussi de l'ARN. Nous avons fait des analyses protéiniques et nous allons même étendre ces analyses dans le futur. Ces analyses génétiques, ce sont des machines comme celles-ci qui les effectuent. Ce sont des séquenceurs à haut débit qui deviennent courants dans les hôpitaux. Ils permettent d'avoir en quelques heures des résultats qui prenaient des mois autrefois. La bioinformatique ouvre l'air d'une médecine de précision personnalisée. Une médecine d'un genre nouveau qui génère des terabytes de données brutes auxquelles s'ajoutent les résultats des analyses traditionnelles et de l'imagerie. Le grand défi de la médecine dans les années qui viennent est de parvenir à sortir quelque chose de vraiment utile pour le patient de cette avalanche de données biomédicales. On sait aujourd'hui parfaitement collecter et stocker ces masses d'informations. Il va maintenant falloir les mettre ensemble et comparer pour leur donner du sens. Bref, d'imaginer des outils directement et facilement utilisables par les médecins. C'est l'ambition des entreprises du Big Data et c'est le but des chercheurs en intelligence artificielle. Le géant de l'informatique américain IBM est présent sur les hauts de Zurich depuis 1956. Il a toujours collaboré avec l'université, l'école polytechnique et l'hôpital. Maria Rodriguez, docteure en astrophysique, est devenue spécialiste en informatique biologique. Elle est passée de l'infiniment grand du cosmos à l'infiniment petit des molécules et de l'ADN des prostates. En effet, c'est elle qui va traiter les données génétiques que Peter Wilde lui remet après les avoir rendues anonymes. C'est une source d'informations très riche mais pour en comprendre le sens, il n'est plus possible de mordre pour un seul chercheur d'extraire toutes les informations et d'extraire les informations. C'est là qu'intervient le super-ordinateur le plus puissant du monde construit par IBM. Baptisé Watson, il est devenu célèbre en battant tous les joueurs du jeu télévisé de culture générale Géopardy. Les performances de cet ordinateur se déploient dans de nombreux domaines. Prédiction météorologique, économie mathématique et désormais celui de la santé. Le travail de Maria Rodriguez est d'apprendre à l'ordinateur à analyser et synthétiser ces données, trop nombreuses pour qu'un médecin seul puisse le faire. Pour vous donner un exemple, quelquefois, nous sommes face à des gènes qui ne présentent aucune mutation de l'ADN. Ils sont parfaits. Mais quand on regarde les protéines, leur expression peut être complètement déréglée. Elle peut être trop élevée. Et ces protéines peuvent être très importantes pour le cycle de la cellule et expliquer pourquoi elles se répliquent mais en regardant un seul niveau de données comme l'ADN, vous êtes complètement perdus parce que vous ne trouverez rien d'anormal. Pour vraiment comprendre ce qui se passe, pourquoi ce patient a un cancer, il faut regarder tous ces niveaux d'informations et construire un modèle qui puisse tous les intégrer. L'ordinateur lit toutes les études cliniques. Il peut comparer toujours plus de données de toujours plus de patients. Voir quelle thérapie fonctionne le mieux, dans quel type de mutation. 14 centres de traitement du cancer à travers le monde sont déjà associés à ce projet. Une fois que nous avons identifié les cellules les plus haut potentielles et les plus haut potentielles nous allons inventer des modèles qui puissent vraiment simuler les effets des médicaments. Donc au lieu de prendre des patients et tester aléatoirement différents médicaments, nous allons construire ces modèles qui simulent les effets des médicaments puis nous pouvons conclure quel traitement est le plus efficace pour ces patients. C'est donc le cycle complet. Extraire les échantillons, produire les données, construire les modèles et prédire les meilleures thérapies. Pour nous, c'est ça, la vraie medicine et la vraie medicine. Ce qui change radicalement, c'est que cet ordinateur n'est plus limité aux données binaires. Watson est en train de devenir capable de voir, de véritablement regarder des images et de les intégrer aux autres informations. On ne parle d'ailleurs plus d'intelligence artificielle, mais d'intelligence cognitive. Ce sont des scientifiques comme Maria Rodriguez et sa collègue Maria Gabrani qui enseignent à l'ordinateur à reproduire ce que fait le cerveau humain. Les ordinateurs sont excellents pour analyser un grand nombre de données. Nous, les humains, nous sommes très analytiques, nous avons de nombreuses perceptions, nous sommes adultes et capables de prévoir. Les ordinateurs peuvent vraiment regarder une énorme quantité de données, les pitch data, et une énorme diversité de données qui extrairent les bonnes informations pour les combiner. Bien sûr, pour cela, ils ont besoin de l'aide des humains qui leur enseignent le type d'algorithmes à utiliser. Ils sont ensuite capables non seulement de les utiliser, mais aussi de les améliorer. Cette performance exponentielle permet à la machine de traiter en quelques minutes les informations médicales qu'une armée de médecins mettrait des décennies à analyser. Le but est d'obtenir un outil pratique d'aide à la décision. Ce que nous aimerions, c'est une méthode très simple, une application sur une tablette qui nous permette de stratifier le risque, de nous donner une estimation du risque. Comme ça, on peut baser sa décision non seulement sur un score de données cliniques, mais aussi sur une base génétique, en score de risque génétique. Cet outil pourra s'appliquer à tous les autres cancers. Watson tourne jour et nuit. Il génère ses propres algorithmes d'apprentissage et devient toujours plus intelligent, à un point qui échappe à ses concepteurs même. Mais ce qui le nourrit, ce sont les progrès réalisés depuis des années par tous les soignants, les scientifiques, les penseurs. C'est leur travail, leur savoir et leur expérience qui va permettre à cet ordinateur de propulser la médecine dans une nouvelle dimension. Dans les 20 dernières années, les progrès sont, j'aurais tendance à dire stupéfiants. Et si on essayait de se projeter avec la même... 20 ans plus tard, ça donne quand même beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc on est en plein dedans, le progrès, je dirais. On n'est pas à l'aube de... on est dans l'histoire. On est dans l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Jean Sezinski est toujours dans l'attente. Il a eu de nouvelles séances de radiothérapie et prend différents médicaments pour contenir autant que possible l'évolution du cancer et préserver ses forces. Ces lymphocytes sont prêts à être cultivés. Il ne manque que la mise en place de la ligne de production et le feu vert des autorités sanitaires. C'est une question de semaine. C'est la fin de cette édition et nous n'avons pu explorer qu'une partie de ce qui se dessine pour le futur des traitements contre le cancer. il y aurait encore bien d'autres aspects à explorer. D'ailleurs, dans un prochain reportage, nous allons voir pourquoi cette maladie touche de plus en plus de jeunes et d'enfants et quel rôle jouent les polluants environnementaux et notamment les pesticides. Mais il est temps de remercier nos témoins, leurs proches ainsi que tous les professionnels de la santé qui nous ont permis pendant une décennie de réaliser ce magazine. Merci à vous d'avoir été fidèles pendant ces dix ans. On espère que ça durera encore très longtemps. Toute l'équipe de 36.9 se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne fin de soirée et vous dire à bientôt.